C'est pas un métier, c'est une passion, la mer c'est spécial, c'est dur. C'est pour ça que j'ai bien réussi, parce que souvent, je rappelle, le fait d'avoir besoin les uns des autres, ils ont compris qu'un bateau seul, ça ne peut pas aller en mer, et un homme seul à part ne peut pas aller en mer. Matelot léger, matelot, second, un peu de mécanicien aussi, parce qu'il faut s'intéresser à tout, je pense. J'ai fait quatre interneurs, après je me suis installé à la petite pêche, et puis j'ai été patron de sablier un an, et donc après j'ai racheté le coquillier, après j'ai construit mon premier bateau, le Farfadet, après la Fanette, et après j'ai construit des bâtons l'acier, et aujourd'hui la Flottie est de douze bâtons. Il faut faire attention à ce qu'on fait, il ne faut pas tricher, c'est tout, mais bon, en restant raisonnable, le métier a un avenir. La seule chose qu'il faut, c'est comme toujours, il faut travailler, il faut régner son travail, c'est tout, la vie elle est simple. Ça dépend du patron, tout dépend du patron, c'est sûr, c'est à lui de gérer son équipage, c'est à lui de voir si ça va le faire ou si ça va pas le faire. On a des gens très sérieux ici, maintenant ailleurs aussi, peut-être je ne connais pas, mais donc le fait d'avoir des gens très sérieux, il n'y a aucun problème. C'est vrai que mon père avait un petit coquillier à l'époque, et puis le mercredi au lieu d'aller à l'école, on allait à la coquille. Je voyais les gens de Tarnoff qui arrivaient au bout de cinq, six mois de voyage, qui étaient vraiment des mecs bien partis et tout, c'est ce qui m'attirait, puis j'avais envie vraiment de voyager. Tous les boissons sont bons. Bon, c'est vrai que si on peut se faire un petit Saint-Pierre, c'est mieux qu'un Merlan. Dimanche 9 janvier 2005. À 20 heures, le Braise Harvord II largue ses amards et quitte le port d'Erkis dans les Côtes d'Armor. Cap au nord-ouest, au sud de l'Angleterre, vers la baie de Falmouth. La tempête fait rage en Écosse depuis deux jours. Les journaux télévisés ont relayé dans toute l'Europe les images de vents violents, de digues submergés. Hier encore, un ferry s'est échoué. Ses amards n'ayant pas résisté aux tornades qui secouent la région. En Manche, le bulletin météo annonce des vents à 80 km heure et une mer forte à très forte. Le Braise Harvord traverse la baie de Saint-Brieuc, laisse à Tribord les Roches d'Ouvres, cap à 20 000 des côtes sud de l'Angleterre. 9 heures de navigation, à 19 environ. Le Braise Harvord Le Braise Harvord Le Braise Harvord Les 200 tonnes du braise arvor ne semblent pas peser bien lourd devant les montagnes d'eau balayées par la houle libérée de l'abri des côtes. Perpendiculaire à la venue des flots, le braise vacille de bâbord à tribord, écartelé sur son axe, dans des creux de 6 à 10 mètres. Chaque vague, l'une après l'autre, vient braver la résistance du navire, le secouant méthodiquement, consensueusement, avec une implacable régularité. Enfin, une vague plus forte vient bousculer davantage les limites du navire. Le chalutier est presque couché, puis se relève par miracle. Soudain, dans le vacarme assourdissant, pendant une fraction de seconde, le silence se fait. L'immense hélice de 2 mètres est sortie à l'air libre. Le moteur semble s'être arrêté. Puis, brutalement, les bielles, l'eau, l'écume et le vent, la coque reprennent leur danse infernale, mêlée au ronflement profond de la machine. 5 heures du matin, le braise arvore est sur zone. Tout l'équipage est sur le pont, la pêche commence. Ils sont 3 à évoluer sur l'arrière, plus un affecté cette semaine au treuil. Chaque marin évolue à différents postes d'une semaine à l'autre. Treuil, chalut, cuisine à tour de rôle. Le chalut plonge dans l'eau profonde, entraînant avec lui les lourds panneaux, servant à écarter le filet par le fond. Une fois l'opération terminée, le braise entame un cycle de 3 heures. Le sondeur affiche 80 mètres de fond. La semaine passée, à cet endroit, il y a eu de bonnes prises. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Le braise arvore est un chalutier de haute mer de 22,50 mètres. A son bord, 6 hommes embarqués pour une marée d'une semaine. En cette saison, ils pêchent la lotte, la sole, encore la sèche et l'encornet. Mais ce qu'ils vont chercher dans le nord, c'est le bar, le poisson le plus cher du marché. Le bar que les meilleures tables se disputent aux quatre coins de l'hexagone pour la qualité et le goût de sa chair. Le bar qui fait rêver nombre de pêcheurs et que certains, au prix de risques insensés, attrapent encore à la ligne au milieu des courants et contre-courants qui tourbillonnent entre la pointe du rat et le phare de la ville. Mais un poisson comme ça, cela se mérite et pas de doute, il faudra aller le chercher. Le bar qui fait rêver, il faudra aller le chercher. Les premières prises ne sont pas mauvaises. De la lotte, du lieu, un peu de barre, de la sèche. Après avoir répandu sur le pont la cargaison du dernier trait, Hugo trie les poissons. Chaque variété est mise en caisse. Pour certaines espèces, la lotte, le lieu ou le bar, ils sont vidés et nettoyés. Les bacs sont recouverts de glace, puis stockés dans la cale à l'avant. Le braise arvore pourrait ramener jusqu'à 30 tonnes par semaine. Mais les choix de l'armement sur la qualité du poisson et la protection des sites de pêche limitent la cargaison à une quinzaine de tonnes. La conservation est assurée dans le froid de la cale frigorifiée. Il faut un chameau et une vache. Un chameau et une vache. Oui, gros froid, c'est gros crocofam. Ah oui ? Ça vaut l'un prix du tué. C'est trop cher, ça. Mais l'autre tient, oui. Oh, c'est pas cher. Si, c'est cher. C'est cher ? Est-ce que tu nous regardes tout ? Notre famille, il... Les vaches, les chameaux, c'est pas cher. Les vaches, c'est pas cher. Les vaches, c'est pas cher. C'est combien une vache ? C'est pas cher. C'est pas cher ? Bon, à peu près ici, il y a 200 euros. Il peut avoir une vache. Je n'achète pas de parfum, moi, j'en ai eu. C'est bien, moi. Oui, j'ai reçu. Amiré. Amiré, les chameaux. Amiré. Amiré. Fabrice, Damien et Serge, qui avaient débarqué la semaine dernière, ont retrouvé les gestes habituels, 100 fois répétés. Des gestes sûrs pour ces marins, qui même pour le plus jeune, sont déjà très expérimentés. On n'atterrait pas sur un chalutier comme celui-là par hasard. C'est un peu le gratin de la pêche qui embarque semaine après semaine pour la haute mer, dans des conditions parfois difficiles. Le prix de la cargaison, vendu chaque semaine à la criée, est divisé en millième, une part pour chacun. De cette façon, tout le monde, l'armement, l'équipage, le patron, est dans le même bateau. La houle est forte. Le brace coin dans tous les sens, malmené par bâbord. A la passerelle, en dépit de l'attente, il faut anticiper ses prises avant chaque déplacement, tant le balancement est important. Sinon, gare à la gamelle. Le mieux est encore de rester tranquille. Et chacun laisse patiemment le temps défiler, au gré des paquets de mer venant fouetter le gaillard d'avant. Ils ont annoncé l'ouvrage à la tempête pour l'École et l'Irlande. Franck, le patron, est fils de cordonnier. Rien a priori ne le destinait à la pêche. Et pourtant, à l'entendre, on comprend mieux la passion qu'ont ces hommes pour leur métier. Être en mer, seul, et faire face à ses responsabilités. Ici, s'il y a un problème, il faut le résoudre soi-même. Pas d'assistance, débrouille-toi. Mais ici aussi, personne ne peut t'emmerder. On est coupé du monde. Les nouvelles arrivent étrangement, comme un écho. Un coup de téléphone aux familles de temps en temps, sur le satellite, avant d'arriver surtout. Et puis, il y a la mer et le ciel, sans cesse changeant. Franck a numérique. Il montre les photos d'une dernière marée. Des fous de bassin, une mouette, un dauphin quand on arrive à les cadrer. Mais la pêche, sans tout ça, ce ne serait pas la pêche. Ou alors, ce ne serait pas le même boulot. La pêche, sans tout ça, ce n'est pas le même boulot. Les cadres, la pêche, le pêche. Les cadres, le pêche, le pêche, le pêche. La plupart du temps, les marins du Brest passent deux semaines en mer et une semaine à terre. Omar, lui, a sa famille près de Dakar. Il reste l'année en Bretagne et part deux mois au Sénégal rejoindre les siens. Cette semaine est la dernière sur le bateau avant son départ. Mais cette imminence ne semble pas changer ses habitudes. Sans doute la pensée que pour chaque chose, il y a un temps. Quant à Hugo, qui est portugais, il travaille sur le bateau cinq semaines, puis retrouve sa femme et ses enfants près de Porto pendant 15 jours. Pour tenir ce rythme, il faut une bonne santé, une bonne nature. Mais Hugo n'en est pas dépourvu et son sourire le quitte rarement. Fabrice cache bien son jeu. C'est un malouin et on peut penser que lui et ses ancêtres sont en mer depuis des générations. Pas le genre de type qu'on irait chatouiller. Fabrice est calme et économise ses gestes. En l'observant, on constate qu'ils sont d'une redoutable précision. Le métier, c'est sans doute ça le métier. La main sûre, le timing, le geste juste. Impeccable. La mère force à la modestie. Fabrice n'est pas un flambeur, c'est insolide. Avec un cœur en or. Je ne sais pas. La minute qui a fait partie, il se présce. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au troisième tour, le vieux aperçut enfin son poisson. Il lui apparut d'abord comme une ombre noire. Cela mettait si longtemps à passer sous le bateau, qu'il ne pouvait croire à une telle longueur. Oui, ce n'est pas possible du type. Il ne peut pas être aussi grand que ça. Le vieux homme est la meilleure. Ernest et Minouet. Je vous fais un peu de fil à 4,5 mètres. Oui, c'est 5,5 mètres de chez vous. Je vous fais 4 mètres de fil à 6. Je vous fais un peu de fil à 6,5 mètres de chez vous. C'est parti. De tout temps, la pêche existait. Partout dans le monde, les hommes ont jeté leurs filets, leurs lignes, avec toujours cet espoir incertain. Toutes ces heures à attendre, à méditer, les yeux courant sur l'eau, fixant le moindre clapot avec cette prière. Que la pêche soit bonne. Bonne pêche. Le hasard. Bonne chance à ceux qui risquent parfois l'envie. Et tous rêvent du gros coup. La pêche miraculeuse, qui remboursera les souffrances, fera oublier les heures. Pêcheur. Ce métier qui unit le labeur et la chance. Qui du ciel ou de la mer décide du sort des pêcheurs. C'est parti. 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 C'est parti.